C'est dans dix jours, les enseignants feront leur rentrée, pas de passe sanitaire exigée. Les élèves devront continuer à porter le masque. Une campagne de vaccination dans les collèges et les lycées sera organisée. Mais pour les syndicats comme le SNES, il y a encore trop de zones d'ombre. Serge Muller, son secrétaire général adjoint. Très concrètement, vous savez que les tests vont devenir payants. Donc un élève qui ne serait pas vacciné, qui devrait sortir à une sortie scolaire obligatoire, dans un théâtre, au cinéma, comment il va faire pour avoir un test de manière gratuite. Il y aurait aussi, d'après ce qu'on a compris, des campagnes de vaccination au sein des établissements scolaires. Là, nous, on n'a aucune information. On ne sait pas qui va les réaliser. Malheureusement, il n'y a que le ministre qui pense que la rentrée va être normale. Et nous, on sait très bien que la dernière version du protocole sanitaire, on va peut-être l'apprendre quelques jours avant la rentrée. Et pour nous, ce n'est pas une façon normale de travailler.